Bon, je me présente, je suis André Moune, je suis le président de l'école de médecine vétérinaire de l'Université catholique de Louvain, Lucie Louvain. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé par la médecine vétérinaire. Oui, bonne idée. C'est un métier passionnant, intéressant, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan manuel. Ce qui est relativement rare, on est bien d'accord. Vous aurez donc l'occasion de faire marcher, fonctionner vos neurones, mais également de vous servir de vos mains. Et donc, tout est bon, tout est bien, sauf que c'est un métier difficile. Et donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà fréquenté relativement assidûment un cabinet de médecine vétérinaire. Mais rentrez, si vous voulez, rentrez, bien sûr. Oui, non. Travaillez avec un vétérinaire. C'est-à-dire, se rendre compte du quotidien des activités d'un médecin vétérinaire. Faites-le. Vous avez encore le temps. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous avez six ans d'études difficiles devant vous. Et ensuite, vous arriverez dans un climat professionnel, surtout pour ceux et celles qui se destinent à la médecine vétérinaire des animaux de compagnie. Un climat concurrentiel. On va mettre ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, francophone, vous avez pas mal de vétérinaires déjà en place. Donc, si vous êtes absolument passionné par la médecine vétérinaire, la question ne se pose pas pour vous. Faites ces études-là. Si vous êtes intéressé par la médecine vétérinaire, ce qui n'est pas la même chose, qu'à la limite, vous verriez bien faire autre chose, réfléchissez. Parce que c'est difficile, c'est passionnant, mais c'est difficile. Et une très bonne façon de s'en rendre compte, c'est tout simplement d'aller travailler chez l'invité. Et de voir le quotidien de sa profession. De voir, bien sûr, les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Et, pour ceux qui sont intéressés, de faire le bilan. Et ainsi de s'inscrire en médecine vétérinaire le plus en connaissance de causes possibles. Parce que, je vous l'ai dit, ce sont des études difficiles, et c'est un métier qui, par certains aspects, est un métier difficile. Mais, encore une fois, si vous êtes passionné, les difficultés, vous les surmonterez. Si vous êtes intéressé, les difficultés, vous risquez, à un moment donné, de devoir plutôt les subir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, prenez rendez-vous avec l'un ou l'autre vétérinaire. En règle générale, ils vous recevront. Quel est le professionnel qui, contacté par un jeune qui aimerait bien voir ce qu'est sa profession, va refuser de le recevoir ? Bien sûr qu'on le reçoit, bien sûr qu'on lui explique. Alors, profitez de cette opportunité. Vous avez encore le temps, avant de devoir vous inscrire l'année prochaine, pour vous renseigner sur la profession. Moi, je n'ai jamais hésité. Je n'ai jamais envisagé de faire autre chose que cela. Alors, bien sûr, vous verrez aussi que, dans la vie, vous avez ce qu'on appelle les circonstances de la vie qui font que, lorsque vous avez un projet, je veux devenir médecin vétérinaire, je veux m'occuper, par exemple, des animaux de compagnie, et plutôt dans la région de, je ne sais pas, moi, imaginons aller, Namur. Et puis, vous verrez que la vie va vous proposer des opportunités qui fera que vous ferez autre chose, que vous retrouverez peut-être à faire de l'élevage de saumon, comme un de mes anciens étudiants qui s'imaginait, justement, vétérinaire, chien et chien, dans une ville belge. Il se retrouve en Écosse à s'occuper d'un lévage de saumon. Pas tout à fait la même chose. Si on lui avait dit ça en début d'études, il ne leur dit jamais de la vie. Il est heureux, en Écosse, à s'occuper de saumon d'élevage. Donc, ne refusez aucune opportunité. Bien sûr, vous avez un projet. Bien sûr, vous vous voyez, vous vous projetez dans l'avenir. OK, c'est bien. Et c'est ce qui vous fait avancer. L'important, c'est d'avoir un projet. C'est ça qui nous fait avancer. Mais ne fermez aucune porte. Ne fermez aucune opportunité. Vous savez, la médecine vétérinaire, ce n'est pas seulement la pratique de la médecine vétérinaire, que ce soit pour les animaux d'élevage, les animaux de production ou les animaux de compagnie, voire ce qu'on appelle maintenant les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, cette espèce de fourre-tout où on met depuis la migale jusqu'au boa, en passant par le ragondin. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Eh bien, c'est aussi autre chose. C'est par exemple la recherche scientifique, c'est par exemple l'enseignement, l'enseignement universitaire, c'est par exemple le service à la coopération dans les pays en voie de développement. Évidemment, vous avez des opportunités professionnelles auxquelles vous n'avez jamais probablement pensé et qui peuvent se révéler tout à fait passionnantes également. Vous me direz que ça, certainement pas, mais... Vous avez également la possibilité de devenir fonctionnaire, inspecteur vétérinaire, par exemple. Vous dites, non, ça, ce n'est pas un boulot pour moi. Ce n'est pas si inintéressant que cela. C'est beaucoup plus de rapports humains, par exemple, aussi, l'inspection vétérinaire. Et puis, parce que c'est le cas dans notre société, c'est dommage. On est bien d'accord. Je suis de ceux qui pensent que c'est absolument dommage, mais dans un ménage actuel, c'est encore la mère qui s'occupe le plus souvent des enfants. C'est injuste, nous sommes tout à fait d'accord. Et donc, vous risquez, mesdemoiselles, d'être à un moment donné très intéressée par un horaire fixe. Et donc, par une profession qui vous permet de vous occuper plus facilement de vos enfants. Ne fermez aucune porte. J'ai des collègues qui ont directement choisi cette voie après être sortis de l'université, en même temps que moi, et qui sont très heureux de l'avoir fait. Très heureux de l'avoir fait. Ce n'est pas simplement de la paperasse, encore une fois, c'est visiter les exploitations, c'est discuter avec des éleveurs, c'est essayer de résoudre leurs problèmes, etc. C'est quelque chose qui s'apparente quelque part à de la médecine vétérinaire, même si elle n'est ni curative ni préventive. C'est quelque chose de très important. Donc, pensez à cela également. Idéalement, que faut-il avoir suivi comme cursus du secondaire pour réussir médecine vétérinaire à l'université ? Je dirais tous ou aucun, je ne sais pas très bien, il faut avoir été un bon élève. Et surtout, la principale des choses, il faut avoir déjà le plus possible appris à apprendre. Ça, c'est le plus important, appris à apprendre. C'est-à-dire avoir une méthode d'étude. Savoir, comme on dit, ingurgiter de la matière, donc à haute vitesse, parce que le rythme sera beaucoup plus élevé que durant l'enseignement secondaire. Savoir suivre ce rythme-là, c'est surtout ça qui compte. Alors, pour ça, c'est vrai, mais ce sont des élèves en voie de disparition, c'est dommage. C'est vrai que les meilleurs, et quel que soit le cursus universitaire, quel que soit le cursus universitaire, ceux qui avaient donc la possibilité de réussir mieux que les autres, plus facilement que les autres, étaient les latins grecs et latins maths. Ce sont en fait deux cursus du secondaire qui, plus que les autres, apprennent à apprendre. Apprennent à apprendre. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont moins de difficultés, d'une manière générale, on est bien d'accord, à s'adapter au rythme de l'université. Maintenant, si encore une fois, vous avez suivi un autre cursus, mais que vous avez été bon dans votre cursus, c'est que vous avez déjà une technique d'études, une méthodologie d'apprentissage, qui vous permettra, donc, en principe, de vous adapter sans trop de problèmes. Mais, dites-vous bien que la première année sera une année difficile, parce que c'est une année de transition. Ok, eh bien, je vous remercie, donc, d'être venu à cette séance d'information. Et, encore une fois, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501